Salut tout le monde, c'est Akazu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir top 5 des animés à ne pas regarder en famille. Bref, let's go ! Top 5 Kill la Kill Vous venez de regarder l'adorable animé pour tous les âges, Little Witch Academia, avec votre famille ? Alors, vous recherchez le studio d'animation pour voir ce qu'il a fait d'autre ? Tentant, on dirait qu'il a aussi créé une série appelée Kill la Kill, vérifions ça en famille. Nous commençons à l'Académie Onoji, un lycée où les élèves bien élevés reçoivent des uniformes scolaires magiques, qui leur donnent des super-pouvoirs. Notre héroïne Ryoko Mato est une élève transférée têtue et grossière, qui se heurte rapidement à la mystérieuse présidente du conseil des élèves de l'école, Satsuki Héroïne. Satsuki commence à envoyer ses différents laquais au super-pouvoir pour donner une leçon à Matoi. Mais notre héroïne révèle, alors qu'elle possède une arme spéciale, la moitié d'une paire de ciseaux géants, qu'elle manie comme une épée et qu'elle utilise pour vaincre ses ennemis. En coupant leurs vêtements magiques et les laissant nus, les choses deviennent encore plus épicées lorsque Ryoko obtient son propre uniforme, qui est, sans blague, l'une des tenues les plus révélatrices de l'anime. Et nous n'avons pas encore abordé le moment le plus embarrassant que vous vivrez en regardant cette série avec votre famille. Cette aventure délicieuse, excitante, se transforme brusquement en quelque chose de moins amusant dans l'épisode 16. Lorsque nous voyons Satsuki se faire taquiner par sa mère, il y a beaucoup de choses à aimer dans Kill la Kill, mais ce n'est certainement pas un film pour toute la famille. Top 4, Berserk. Difficile d'être un fan d'anime pendant très longtemps sans entendre le nom de Berserk. C'est la pierre angulaire des animés des années 90. Avec Kobo Bipop et Neo Genesis Evangelion, si vous décidez finalement à le regarder, soyez prévenu, le monde de Berserk est dur et surtout pas du tout recommandé de le regarder en compagnie de votre famille. Notre protagoniste, l'épéiste Guts, est né du cadavre d'une femme pendue et sa vie ne fait que de se compliquer. Berserk raconte l'histoire du passage de Guts dans un groupe de mercenaires appelé la bande du Faucon, et l'ascension sanglante de ce groupe peut devenir la garde personnelle du roi. En cours de route, Guts développe une romance avec un autre membre des Faucons, Casca, mais ensuite à la manière de Game of Thrones, les choses tournent très vite mal pour nos héros. Malgré toutes ses qualités, Berserk est parfois difficile à regarder. D'abord, il y a la violence, le volume de sang versé dans cet animé, à quoi de faire rougir quand un Tarantino et ses niveaux de violence ont été réduits par rapport au manga original, où les combats à l'épée se terminent souvent par des intestins, des cerveaux et des globes auxulaires qui se répandent partout. Ensuite, il y a les accréations sexuelles, le viol est un élément de l'intrigue omniprésent. Tout au long de la série, mais le véritable coup de grâce est donné lorsque Casca elle-même est brutalement violée à l'écran. Dans le dernier épisode, nous ne saurions trop insister sur le caractère perturbant de cette scène, veuillez procéder avec prudence. 3. Elfen Lied Certaines séries vous surprennent par leur contenu violent ou sexuel, ce n'est pas le cas avec Elfen Lied. Dès sa première image, un bras coupé sur le sol, cette série vous dit ce qui vous attend. On suit l'une des séquences les plus sanglantes de l'histoire de l'animation, dans laquelle une femme nue s'échappe d'une installation gouvernementale, tue des dizaines de gardes armées en les tranchant en deux avec son esprit. Elle s'appelle Lucie et elle s'échappe effectivement, mais pas avant d'avoir reçu une balle dans la tête qu'elle a en amnésique. Lucie est recueillie par un couple d'infortunés qui font de leur mieux pour l'aider, mais ils se retrouvent bientôt en danger eux aussi. Car la mystérieuse agence dont Lucie s'est échappée continue de la poursoutre. Cependant, il n'y a pas que de l'action et des corps nus. Sans intérêt, Elfen Lied a également un côté philosophique, apportant des thèmes tels que les préjugés, la compassion et la vengeance, avec un bon degré de nuance. Une dernière mise en garde, outre le contenu pour adultes suspensionnés, cette série comporte une intrigue secondaire sur la maltraitance des enfants. De When They Cry La plupart des séries dont nous parlons aujourd'hui commencent par être familières, puis deviennent sombres et violentes en quelques épisodes. When They Cry est peut-être le meilleur exemple de ce sous-genre, car sa prémisse unique lui permet de jouer ce tour aux spectateurs encore et encore. Le lycéen Keishi Maibara vient d'emménager dans la petite ville de Inamizawa et apprend à connaître ses nouvelles camarades de classe, Rena et Mion. Cependant, Keishi découvre également qu'Inamizawa a un passé sombre et une longue histoire de meurtre non résolue. Keishi commence à soupçonner Rena ou Mion d'être impliqués dans ces crimes. Ils commencent donc à enquêter sur elle, puis dans le quatrième épisode, ses deux nouveaux amis l'attaquent soudainement, essayant de l'assassiner pour des raisons inconnues. Alors, Keishi tue de sang-froid Rena et Mion en état de légitime défense, avec une batte de baseball. Keishi lui-même est retrouvé mort peu de temps après, mais la police n'est pas sûre de ce qu'il a tué. Puis, l'épisode 5 commence et soudainement, nos trois protagonistes sont de nouveau en vie, semblent revivre les événements du premier épisode sans aucun souvenir de leur mort précédente. S'agit-il d'une boucle temporelle ? Sont-ils en enfer, pris au piège dans une nouvelle simulation informatique ? Vous devrez le regarder pour le découvrir, et c'est un mystère qui vaut la peine d'être élucidé, mais si vous le faites, n'invitez pas vos proches les plus sensibles. Cette série comporte des moments vraiment dérangeants, comme des enfants de 10 ans qui se tranchent la gorge avec des couteaux. Pour finir, Queen's Blade. Les limites que vous établissez entre les animés et la pornographie, ces séries ne sont peut-être pas les seules que vous éthériterez à regarder en famille, ni même les pires. D'un autre côté, il peut être plus difficile que vous ne le pensez de le savoir exactement où tracer cette ligne. Quelle que soit la limite, Queen's Blade est un cheval entre cette limite et Pride. Un dessin animé qui se demande jusqu'à quel point on peut se rapprocher du tournoi, tout en essayant de maintenir un minimum de respectabilité. Pourrais-vous dire de quoi parle Queen's Blade dans un cadre fantastique appelé simplement Le Continent ? Raconte l'histoire d'un tournoi de lutte féminine organisé tous les 4 ans pour déterminer qui sera la nouvelle reine. Gardons les choses en face, cette intrigue n'est rien d'autre que l'excuse la plus minime pour qu'un casting électrique de femmes séduisantes se battre entre elles. Et cours de route déchire accidentellement les vêtements des autres à chaque fois. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Petite prévention, c'était juste une prévention, ne regardez pas ça en famille. Bref, si t'as qu'elles vous kiffent, allez, à mercredi prochain. Ciao !